Bonjour à tous, je suis Kylan Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler bourse. Aujourd'hui et pendant toute la semaine, je vais vous donner des astuces et plein d'autres conseils sur la bourse uniquement. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment recevoir des dividendes tous les mois. Effectivement, la plupart des débutants veulent investir en bourse avec une stratégie de dividende mais ont la mauvaise surprise de recevoir des dividendes une seule fois par an. Ce qu'elle va faire donc, c'est qu'elle va acheter une action, un peu au pif, sans vraiment beaucoup d'analyse au préalable. Et elle va se rendre compte qu'elle ne reçoit pas de dividendes au bout de plusieurs mois, voire même ici parfois plusieurs années, si l'action en question ne verse pas du tout de dividendes. Donc pas de panique, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment être certain de recevoir des dividendes tous les mois et je vais vous donner également les outils qui vont vous aider à vérifier ce paramètre. Premièrement, c'est mon premier conseil de cette vidéo, je vais vous déconseiller les actions françaises. Pourquoi ? Parce que les actions françaises versent des dividendes une seule fois par an, lorsqu'elles versent des dividendes évidemment. Donc des actions françaises connues telles que LVMH, Total, Crédit Agricole, etc. Ce sont des actions françaises. Et les actions françaises, comme toutes les autres entreprises, décident de ce qu'elles vont faire avec leurs bénéfices. Soit elle va utiliser leurs bénéfices pour verser des dividendes, soit elle va garder les bénéfices pour faire d'autres projets. Comme par exemple, Amazon ne verse pas de dividendes. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise entreprise, ça veut juste dire qu'elles ne versent pas de dividendes. Les actions françaises ont ce choix. Ça veut donc dire que ce n'est pas parce que vous allez investir dans une action française que forcément vous allez recevoir des dividendes. Faites bien attention. Mais la plupart justement de ces actions françaises, lorsque vous allez investir dessus, vous recevrez des dividendes qu'une seule fois par an. Quel est le problème justement de ce versement annuel ? Eh bien si vous recevez qu'une seule fois par an, vous allez pouvoir investir qu'une seule fois également par an ces dividendes. Alors que si vous investissez dans une entreprise qui verse des dividendes tous les mois, eh bien vous allez pouvoir réinvestir vos dividendes tous les mois. Et on a donc cet effet boule de neige qui va grossir plus rapidement évidemment. Vous allez me dire, ok très bien, je sais que les actions françaises sont à bannir si je veux recevoir mensuellement. Mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Dans quelle entreprise, dans quel pays je pourrais investir mon argent et recevoir des dividendes mensuellement ? Vous en avez deux. Vous allez avoir les actions américaines. Il y en a beaucoup qui versent tous les mois. Et vous allez également avoir les actions canadiennes. Les actions canadiennes versent très 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 souvent des dividendes de manière mensuelle. Alors je vais vous donner un exemple. Vous allez prendre Apple. C'est l'exemple que j'aime prendre dans toutes mes vidéos bourses pour ne pas vous donner conseil d'investissement. Vous allez donc devoir utiliser un outil et faire une recherche précise pour savoir si Apple verse tous les mois, tous les trois mois, deux fois par an, voire une fois par an. Je me rends ici sur Investing, Investing.com que vous connaissez. Et on va justement cliquer sur Apple. Apple qui est ici, c'est la plus grosse entreprise. Donc évidemment, elle est assez simple d'accès. Je vais en fait ici baisser de quelque peu ma page. Je baisse, je baisse, je baisse. Et là, je vais avoir, donc je supprime les pubs, ce tableau avec général, le graphique, les nouvelles analyses, la finance, la technique, etc. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'onglet finance. Et ensuite, je vais cliquer sur dividendes. Cette simple manipulation me permet de savoir, donc connaître la fréquence de versement de dividendes de l'entreprise en question. Par exemple, ici, Apple, je baisse, je baisse, je baisse. Et voilà, j'ai ma réponse. Ici, type, il est marqué 3M. 3M, 3 mois. Une fois tous les trois mois, donc 4 fois par an. Je sais donc que si j'investis dans Apple, eh bien, je vais recevoir des dividendes, plus précisément 0,23 de dividendes tous les trois mois, ce qui correspond plus ou moins à 0,55% de rentabilité. Et voilà. Et là, en fait, vous avez même une légende. Donc, s'il est marqué 1M, c'est tous les mois. S'il est mis 3M, c'est tous les trois mois. S'il est mis 6M, c'est tous les six mois, évidemment, deux fois par an. 12M, c'est de manière annuelle. Donc, je sais ici que l'action Apple n'est pas appropriée dans mon optique de recevoir des dividendes tous les mois. Je vais maintenant vous donner une action qui verse des dividendes tous les mois pour que vous puissiez bien voir la différence en termes d'affichage. Ça va être la même chose. Je vous partage mon écran à nouveau et je vais cliquer sur PDI. J'ai du coup ici l'action PIMCO. Je clique dessus. Voilà, j'arrive dessus. PIMCO Dynamic Income Fund. Je baisse. Je vais me rendre du coup dans l'onglet Finance. Et je vais cliquer sur Dividende. Et là, je descends. Et comme par magie, je vais avoir 1M. Donc, depuis 2022 ici, on a 1M, 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 etc. Donc là, septembre, août, juillet, juin, mai et avril. Dans le bon ordre, ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc là, on a ici 1M qui correspond à la légende Monthly. Donc, tous les mois, je vais recevoir des dividendes grâce à cette action, cette entreprise PIMCO, donc PDI. Je vous ai donc montré ici. Donc, c'est à l'année. Maintenant, je peux cliquer ici sur afficher plus et encore plus et encore plus. Et vous avez du coup tout l'historique des dividendes. Donc là, on a clairement depuis 2020, mais je pourrais encore afficher bien plus de données. Vous le voyez, ça ne s'arrête jamais. Donc là, je suis en 2019 et on voit que mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, etc. Depuis, du coup, plusieurs années consécutives, elles versent des dividendes tous les mois. Cet onglet-là est super important parce que c'est justement votre travail dès la fin de cette vidéo pour savoir si une action verse des dividendes tous les mois. Vous allez du coup cliquer sur investing.com. Vous rentrez donc dans l'onglet rechercher. Vous recherchez l'action en question que vous avez entendu parler, que vous voulez analyser, que vous avez entendu dans le journal. Enfin, j'en sais rien du tout. Vous cliquez sur l'action qui vous préoccupe. Vous appuyez donc sur entrée. Anglais finance, dividendes. Et ensuite, vous avez en face de vous l'historique de dividendes. Si vous voyez un M, vous êtes OK, ça verse tous les mois. Si vous voyez autre chose que la légende 1M, ça veut dire que c'est une action qui n'est pas intéressante pour votre stratégie de trading. Attention, j'insiste bien, ça ne veut pas dire qu'Apple est une mauvaise action. Évidemment, ça veut juste dire qu'elle n'est pas adaptée si votre stratégie est de recevoir des dividendes tous les mois. Par contre, si votre stratégie en bourse est de recevoir des dividendes tous les 3 mois pour faire un roulement, dans ce cas-là, Apple peut être une très bonne action dans votre stratégie en bourse. Donc, comme vous le voyez, en fonction de vos objectifs et de votre profil d'investisseur, certaines actions pourraient ne pas être intéressantes pour vous et par contre, pourraient être super intéressantes pour d'autres profils d'investisseurs. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est votre stratégie en bourse. Est-ce que vous voulez recevoir des dividendes tous les mois, tous les 3 mois pour faire un roulement ? Ou alors, est-ce que vous, vous êtes vraiment spécialisé dans les actions françaises et du coup, vous recevez des dividendes tous les ans ? Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo bourse.